C'est un franchissement très attendu. Le pont Simone Veil est en cours de construction. Après trois ans de retard, à cause d'un changement d'entreprise, il prend forme au sud de Bordeaux. Le chantier est mené depuis la rive droite à Foirac, juste en face de la salle de spectacle Arkea Arena. Une passerelle provisoire a été construite en parallèle du futur pont pour acheminer les matériaux et les engins. On retrouve le chef de projet pour une visite guidée. On a huit piles à construire dans la Garonne. Sur les huit piles, il y en a déjà quatre de construites. On est en train de faire les fondations de la cinquième. Le chantier, dans les prochaines semaines, bascule progressivement vers la rive gauche pour continuer les autres piles. Ici, on est exactement au centre de l'ouvrage. C'est ici, sur cette passe, que passeront les navires. Tous les bateaux fluviaux qui passent sous le pont de Pierre ou sous le pont François-Mitterrand pourront passer ici. On est calés exactement à la plus haute côte des deux ponts. Donc on sera entre 10 et 15 mètres au-dessus de l'eau, selon les conditions de la marée. 70 ouvriers travaillent sur le pont. Ceux-là sont spécialisés dans le forage en profondeur. Cette machine atteint les couches dures du lit de la Garonne. C'est tout l'enjeu de la construction de ce pont. Là, la machine, je crois, est en train de forer vers moins de 30 mètres de profondeur. Donc il faut aller chercher les sols durs. C'est l'assurance que le pont résiste au courant du fleuve. Les autres tiennent pour l'instant. À part le pont de Pierre, justement, qui ne va pas chercher à ces profondeurs-là. La méthode de construction des piles a été spécialement mise au point pour ce projet. La charpente métallique, elle aussi progresse. Le calendrier est tenu. Ça, c'est la charpente métallique. Donc c'est un ensemble de poutres des entretoises. On appelle ça un bipoutre. C'est assemblé sur la rive là-bas. Et ensuite, on le fait rouler sur ce système de roues à galets, là, que vous voyez en bleu. On avance successivement. On peut assembler à nouveau tronçons de charpente. Et ensuite, on pousse. Objectif 2024. Le pont Simonveil terminé fera 550 mètres de long, 44 mètres de large. 4 voies pour les voitures, 2 voies pour les bus, une piste cyclable en double sens et une large voie piétonne de 18 mètres. Ce pont doit décongestionner le trafic au sud de l'agglomération, selon les élus. C'est un élément qui permettra effectivement une meilleure connexion rive droite et rive gauche entre Florac, Bègue, Bordeaux, à la fois l'intrarocade et puis aussi un impact indiscutablement sur l'ensemble des mobilités. En attendant, le chantier du pont Simonveil se visite sur demande. Les riverains de Florac sont les plus curieux pour découvrir leur futur voisin, qui sera le 8e franchissement de la Garonne, construit en 200 ans.